Nous sommes déjà dans La Bonheur sur RTL, première radio de France, première émission la plus écoutée à cette heure-là. Pas par tous, pas par les ministres forcément, mais bon, pour ceux qui ont envie de se détendre et de se cultiver. En vrai, j'ai fait jeter des fleurs. Oui, non, c'est pas moi que je... Prenez votre bâton de pèlerin. Bon, vous nous aurez tout de fait, c'est très bien. On va recevoir Daniel Pénac. Je sais que vous aimez comme nous Daniel Pénac, parce qu'il nous décomplexe d'aimer la culture, parce que vous-même, vous avez eu un parcours difficile et aussi parce que vous en parlez merveilleusement bien. Vous nous faites aimer les belles lettres. Je vous présente d'abord, avant de m'intéresser à votre cas, Daniel Pénac, je vais vous présenter toute l'équipe de La Bonheur le mercredi. Eh bien, nous rions de bon cœur avec Tanguy Pastureau. Bonjour. Bonjour, monsieur dame, bonjour. Vous allez nous faire rire aujourd'hui. Absolument, je vais vous parler de Michel Delonais. D'habitude. Je vais vous parler de Michel Delonais. Ah non, Jean-Germain. Je vais vous parler de Michel Delonais, vous ne vous en souvenez pas. Bon, c'est normal, c'est une ancienne ministre. Mais là, elle demande en fait, parce qu'elle lutte, elle est cancérologue, elle lutte contre le tabac évidemment, elle demande est-ce que dans les films français, désormais, il n'y ait plus de scène de cigarette, de tabagisme. Moi, je trouve la raison. Puisque dans 80% des films aujourd'hui, eh bien, on fume. On refait maintenant. Mais ce sont les méchants qui fument. Oui, alors, vous savez le pire, c'est qu'on demande à des acteurs de fumer alors qu'ils n'ont jamais fumé. Et après, c'est comme ça qu'ils commencent et ils ne peuvent pas s'arrêter. Oui, il y en a même qui ont besoin de faire l'amour alors qu'ils ne l'ont jamais fumé. Non, mais c'est vrai dans les films. Donc, on passera plus un seul film de sauté. Voilà, par exemple. Oui, plus de sauté. Plus de sauté. Tout le cinéma de sauté. Vincent, François, Paul et les autres. Hop, à l'attrape. Heureusement, c'est pas rétroactif. Bon. Avec nous également, eh bien, Régis Maillot est là. Bonjour, Régis. Eh bien, nous ne parlons pas de cigarettes aujourd'hui, mais un petit hommage puisque c'est la journée internationale des Roms aujourd'hui. Le gilet, le gilet, le gilet que tu ne connais pas. Eh oui, alors pour l'occasion, toute l'équipe de A la Bonheur s'est déguisée un peu de ciganes, on va dire. On va avoir le problème. C'est important parce que c'est Manuel Valls qui sponsorise. Il y a Kenji Girac qui va peut-être chanter, non ? Peut-être, tout le monde va s'inviter, vous allez voir. Ah, très bien. Il y a du monde. Avec nous également, Éric Dussart pour la télé. Bonjour, bonjour à tous. Il y a quoi dans votre menu télé ? Bon, écoutez, puisqu'avec Daniel Penac, nous parlons notamment de l'ancien malade des hôpitaux de Paris. Eh bien, moi, je vous présenterai d'autres grands malades avec ces patients qui demandent n'importe quoi à leur médecin. Et notamment celui-ci qui, à la place d'un check-up, avait demandé un ketchup. Mais pourquoi pas ? C'est un peu trop nourrissant, un peu trop sucré. Très bien. Quelques perles. Et Patrice Carmouz. Bonjour alors. Bonjour Patrice. Je dis, puisqu'on a un ancien professeur de lettres qui dit lui-même qu'il a été ancien camp. Je dis, ça tombe bien, parce que moi, je suis complètement idiome. Idiome ? Idiome. Oui, vous avez une langue. Voilà, des expressions. Comment on dit les expressions françaises dans d'autres langues ? Ah, très bien. Parfait. Et il y a les anciens camps, les anciens malades, et puis il y a les anciens. Oui, il y a les anciens. Et nous en sommes. Patrice. Vive les anciens. Vive les anciens. Il en faut. Et puis, surtout, nous allons jouer. Jouer pour gagner un séjour merveilleux, évidemment, dans l'un des 89 villages VVF de France. Et pour cela, le mercredi, vous savez, nous cherchons une expression. On va en parler dans un instant. Et maintenant, quand je vous aurai présenté notre invité, c'est dans quelques secondes. RTL. À la Bonheur. Stéphane Berne. Et voilà, je vous ai présenté toute l'équipe de La Bonheur. Voici notre invité. C'est vrai, on vous connaissait comme un ancien cancre, devenu prof de lettres pendant 27 ans, avant de se tailler d'une des premières places parmi des écrivains français à succès, dont les lecteurs suivent les aventures depuis sa célèbre saga Malocène. Maintenant, on sait aussi que celui qui a publié son journal d'un corps, avec la minutie toute anatomique d'un médecin légiste, est un ancien malade des hôpitaux de Paris. C'est le titre du monologue, qui est sans doute plus jubilatoire qu'autobiographique, parce que je n'ai pas l'impression que vous avez toutes les malades. Il a écrit et qu'il fait jouer par Olivier Saladin au théâtre de l'Atelier. Dans le même temps, celui qui ne cesse de vouloir inciter les enfants à la lecture, publie avec Florence Sestac une BD chez Dargaux, un amour exemplaire, tandis qu'il préface également la lettre aux instituteurs de Jules Ferry. Avec nous ce matin sur RTL, Daniel Pénac. Quand vous venez, vous venez les mains chargées de cadeaux. Oui, tant qu'à faire. Oui, je ne sais pas pourquoi plusieurs choses sortent en même temps. Ça, c'est les hasards des dates des éditeurs. Tout n'a pas été écrit en même temps. Ancien malade des hôpitaux de Paris, je l'ai écrit en 2002. C'est seulement maintenant au théâtre ? Mais ça, c'est parce qu'Olivier a eu l'idée de le monter au théâtre. Donc, au théâtre, ça n'apparaît qu'aujourd'hui. Pour une fois, vous ne jouez pas. Mais c'est ancien. Et je ne joue pas. Et je ne m'en suis pas mêlé. Et c'est vachement bien. Ah oui ? Oui, parce que le fait que je ne m'en sois pas mêlé, le résultat est excellent. Patrice, vous êtes allé voir la pièce. Oui, j'allais voir. Cela dit, je ne sais pas si vous l'auriez sans doute bien joué, mais Olivier Saladin est exceptionnel. Il est formidable. Exceptionnel. Parce qu'il a une ardeur. C'est vrai que c'est jubilatoire le texte. Alors, il se passe plein de choses. C'est une nuit dingue. Il se souvient d'une nuit qu'il a passé 20 ans avant dans un hôpital, quand il était jeune médecin. Il y a un malade, comme ça, qui a toutes les maladies. Il lui arrive plein de choses. Alors, il y a le brancard qui dérape. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et c'est vrai qu'il est... On a même l'impression, enfin... On a même l'impression parfois que c'est lui qui aurait pu écrire le texte tellement il le vit. Mais il en rajoute sur le texte, en plus. C'est ce qu'il rajoute. Et très bien, quand il imite le prof, par exemple, il dit les métiers que vous n'auriez pas aimé faire. Ah oui. Il dit, je n'aurais pas aimé être professeur. Et là, il fait un numéro sur le professeur qui demande à un élève de s'asseoir, qui est à mourir. Et tout le monde tombe de son fauteuil. Il dit pendant trois minutes, allez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Il dit aux élèves. Asseyez-vous. Oui, il en rajoute. C'est ça qui est bien. Donc ça, c'est quelque chose que vous aviez écrit en 2002. Et c'était inspiré de faits réels. Non, c'était une demande. C'était qu'en 2002 existait encore l'institution de l'internat des hôpitaux de Paris. Imaginé par Napoléon, c'était le bicentenaire des hôpitaux. Donc on nous avait demandé chez Gallimard à plusieurs écrivains de faire un travail collectif. Et j'avais eu l'idée de ce récit qui raconte tout simplement l'histoire d'un interne qui ne rêve qu'à sa carte de visite. Vous savez, ancien interne. Bien sûr, ancien interne de Paris. Et le type est dans une salle, il est aux urgences, il s'ennuie un peu, il travaille énormément, il rêve à cette carte de visite. Il n'est qu'ambition lorsqu'arrive un malade qui va développer en une nuit tous les symptômes de toutes les maladies les plus atroces. Et il va se mettre en tête de sauver ce malade pour justifier ce qu'il y a sur sa carte de visite. Et c'est de ça que Benjamin, le metteur en scène, et Olivier se sont emparés. Benjamin Guillard et Olivier Saladin qui jouent donc ce spectacle. Mais c'est inspiré de la vie de Michel Drucker ? Est-ce qu'il y aurait une soirée spéciale pièce jaune ? Parce que c'est ça, aux vidéos de France, aux vidéos de Paris, non ? Regardez, RTL est une maison où il y a beaucoup de culture. Dans le couloir, il y a Daniel Picouli, que vous connaissez bien, avec Bernard Lehu, qu'on salue amicalement. C'est incroyable, cette station est une station très culturelle. Il y a un nom d'écrivain qui se promène. Il y a trop de culture en une matinée pour contre-délancer. Allez, on va prendre Daniel Picouli deux minutes à l'entête. Daniel, entrez, venez au micro. Non, parce que la ministre ne sait pas qu'il y a autant d'écrivains qui viennent dans les studios d'RTL. Il faut le dire. Alors, Daniel, dites-nous un mot, surtout que vous publiez un livre. Je vais y avoir Bernard Lehu pour le prochain roman que je publique, qui s'appelle Le crime muet de l'igouane. J'espère bien revenir. Je me disais ce matin, quand est-ce qu'on a vu Daniel Picouli ? Et la prochaine fois. Regardez, il y a Amélie Nothomb ! Jean-Dormesson, tiens, il y a Jean-Dormesson qui passe. Et Patrick Mondiano, quel est le titre de son dernier livre ? Il y a la réponse dans un instant. Mais c'est l'heure de jouer. Alors, évidemment, on va parler de la BD, évidemment, avec Florence Estac. Mais on sent que vous êtes polymorphe, vous avez plusieurs facettes et en fait, tout vous réjouit. Y compris de faire une BD. Oui, surtout, cette BD, c'est l'amour exemplaire de deux voisins de chez moi quand j'étais petit. La colle sur l'eau. La colle sur l'eau. Et qui était inouï parce qu'il pratiquait un amour résolument improductif. C'est-à-dire, oui, pas d'enfants. Il n'était rien. Il ne foutait rien. Il ne travaillait pas. Il ne faisait pas d'enfants. Rien. Et ils avaient assez mauvaise réputation dans la bourgeoisie locale. Vous savez. Les gens qui ne font rien. Et l'amour est une institution qui se doit d'être productive. On fait des enfants, on ramène du capital. Là, rien. Rien. Juste s'aimer. Rien. Juste s'aimer. Pas un rond. Pas rien. Pas d'enfants. Et j'ai voulu raconter leur histoire. C'est très drôle. Et ça nous enchante comme tout ce que vous faites. Vous allez partir. Pas vous, Damien. Mais les auditeurs vont partir une semaine en famille. Dans l'un des 89 villages de vacances. VVF Village. Répartis dans les plus belles stations. Les plus belles régions touristiques de France. Qu'est-ce qu'on y fait dans votre village ? Non, parce qu'Alex a confondu avec WWF. C'est-à-dire que là, il est en train de penser qu'on va aller dans le... C'est pas un safari. Non, non, non. Et on ne fait pas comme Juan Carlos. On ne tue pas les éléphants. On dort avec un panneau. Non. Là, il s'agit d'aller dans un village de vacances. Tout simplement. Familles. Alors, bon. Malheureusement, il faut être quatre. C'est-à-dire que les familles de cinq, c'est plus possible. Trois non plus, c'est plus possible. On ne peut offrir que pour deux enfants. Ou alors, vous laissez le dernier ou le plus grand. Oui, je ne sais pas. Non, chez ses grands-parents. Alors, le mercredi, c'est une expression. On dit vraiment n'importe quoi. Le mercredi, c'est une énigme expression. Lorsque l'on donne les pleins pouvoirs à quelqu'un pour accomplir une tâche, on dit qu'on lui donne carte blanche. Mais au fond, d'où vient cette expression ? Donner une carte blanche. Et si on appelait Flore Pellera ? Il n'en a pas le temps de lire. C'est un peu ce qu'il y a sur son CV. Alors, on va appeler d'où t'es d'où 30 de 10 ou 74 900 avec le code bonheur par SMS. A tout de suite. RTL, à la bonne heure. Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Daniel Pénac sur RTL. Qui vient ? Alors, on va parler d'un amour exemplaire, celui de Jean et Germaine. Vous avez connu Enfant. Et c'est devenu une BD avec Florence Estac. Et puis, cette pièce, ce monologue, un ancien malade des hôpitaux de Paris qu'Olivier Saladin joue sur la scène du théâtre de l'Atelier. C'est l'histoire d'un jeune médecin, un jeune interne, qui rêve de pouvoir devenir un jour le professeur Gérard Galvan. C'est important. Parce qu'il y a aussi ces hiérarchies. On pense toujours que c'est le monde des bisounours dans la médecine. Mais non. Il y a des professeurs de médecine. Tous les univers sont soumis à des hiérarchies. Et la place dans la hiérarchie se définit assez souvent par la carte de visite comptant. Et c'est vrai que les cartes de visite de Toubib sont assez pittoresques, assez souvent, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je leur trouve une circonstance atténuante. C'est qu'ils bossent de façon... Ils nouissent la journée de travail d'un chirurgien. Quand je vais dîner chez des amis médecins, ils arrivent toujours une heure en retard. Toujours. Ils sortent toujours du bloc. C'est pas possible, etc. Alors, il y a comme ça, c'est des petites compensations sociales. C'est légitime. Et ce Gérard Galvan rêve de se faire une carte de visite la plus épatante. Et pendant qu'il rêve à cette carte de visite, qui est en train de lui ourler sa fiancée, qui s'appelle Françoise. Elle fait des petits modèles de cartes. Elle lui présente des cartes. Une nuit qu'il rêve particulièrement de cette carte de visite, débarque aux urgences. Et il est de garde ce soir-là un type inconnu qui n'a pas de nom, qui prétend ne pas aller très bien. Il dit juste, je ne me sens pas très bien. Et qui, en réalité, va développer toutes les pathologies les plus abominables. Mais quel genre de malade êtes-vous, vous ? Ah non, moi, je suis un malade raisonnable. Quand je suis à l'hosto, en général, d'ailleurs, je refuse. Je refuse. Si vous voulez venir me voir, abstenez-vous. Ah oui ? Je refuse. Vous n'y pas passez vos... Je n'y vais quelquefois. Mais c'est un lieu clos. Pas de visite. Aucune visite. Non, pas de visite. Ah bon ? Pas de visite. Non, non. Il faut s'intégrer. D'abord, les gens qui viennent en visite apportent toutes leurs bactéries. Je trouve. Ils arrivent de l'extérieur. Et puis, vous n'êtes pas dans une position la plus formidable. Vous n'y êtes pas très souvent. Non, on n'est pas pour le plaisir. C'est un lieu clos. Il faut s'intégrer. Oui. On fait connaissance avec les tous vifs. Il y a les voisins. Les infirmières, les dames qui bossent le soir. La dernière fois que j'y suis allé, on m'a servi un poisson pané. Et la dame qui m'a servi ce poisson pané était extraordinairement dépressive. C'est à cause du poisson pané ? Non, mais parce qu'elle bossait comme douze. Ah oui. J'ai eu peur que c'était... Et alors, nous avons eu une conversation. Et je lui ai dit, je le connais. Il me dit, qui ça ? Je dis, le poisson. Je le connais. Il me dit, on s'en blague. Je vous jure, c'est un poisson. C'est un ami personnel. Je le connais, c'est un poisson. C'est là qu'elle a décidé de vous transférer à Saint-Dame. Elle s'est assise. Et nous, nous sommes reposés tous les deux. Je lui ai raconté l'histoire de ce poisson. C'est un poisson pané. Elle le connaissait aussi. C'est difficile puisqu'il était pané. C'est débile. Les blagues ne font rire que moi. Dis le trépané. Très drôle. On va écouter Marc Lavoine la semaine prochaine. Non, maintenant ? Elle va maintenant. D'accord. À la bonne heure, en direct sur RTL et sur rtl.fr. Tu verras la semaine prochaine Sur les bords de la Seine Dans le Café Verlaine Je vois la Seine Et puis tu me souriras la semaine prochaine Dans ta veste de laine Dans ta veste de laine Si tu as de la peine Et s'il fait froid La madeleine et le pompalais Je te vois courir vers moi Tu seras mienne Tu seras la même Mais une autre Une autre Une autre à chaque fois Quand tu verras, tu verras La semaine prochaine J'aurai au bout d'une chaîne Une petite croix Un peu ancienne Je reviendrai tout chercher La semaine prochaine Dans l'eau de la fontaine Où l'on s'est embrassée A perdre à l'aine La madeleine et le pompalais Je te vois courir vers moi Tu seras mienne Tu seras la même Mais une autre Une autre Une autre à chaque fois Quand je l'attends Je te l'attends La semaine prochaine Comme les autres semaines J'adore que tu reviennes Je suis déjà là Oui, je t'entends Je te vois La semaine prochaine Je marque la voix de la semaine prochaine Mais on l'a écouté tout de suite sur la tête Pour notre plus grand plaisir Le vôtre, j'imagine On va retrouver aussi Pour notre plaisir commun Eh bien, un homme qui n'est pas si commun C'est Daniel Pénac Pour Ancien malade des hôpitaux de Paris Au théâtre de l'atelier Et pour cette BD Un amour exemplaire Avec Florence Estac Chez Dargo On va parler de Ferry aussi Non pas Luc, mais Jus Dans un instant Mais d'abord On marque une petite pause Et nous sommes toujours avec Daniel Pénac A la fois pour Au théâtre de l'atelier Son texte Ancien malade des hôpitaux de Paris Dit par Olivier Saladin Et puis pour cette BD Un amour exemplaire Avec Florence Estac Chez Dargo Mais d'abord Quelques rumeurs du net peut-être Les rumeurs du net Alors il paraît Si votre fille est pianiste Vous ne seriez absolument pas mélomane Oui c'est vrai C'est vrai J'écoute très peu de musique Ah oui ? Oui Je ne sais pas pourquoi C'est comme ça Je suis silencieux en fait Il y a que là J'écoute J'écoute C'est difficile à dire ici Oui J'écoute le silence Ah mais c'est bien Même en écrivant Oui 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 Surtout On peut essayer si vous voulez Non Vous savez que si on s'arrête de parler tout d'un coup Quel silence Il y a immédiatement un système d'alerte Et la musique 7 secondes 7 secondes Il se passe quoi ? Qu'est-ce que ça déclenche au bout de 7 secondes ? Un secours antenne Voilà C'est pour ça qu'on ne peut pas faire à la radio De minutes de silence Parce que sinon Il y a une chanteuse québécoise qui est dans un box Prête à surgir 7 secondes de silence Elle débarque Oui Tanguy Vous avez raison Alors Il paraît que vous ne gardez Parce que j'ai des rumeurs étonnantes sur vous Vraiment Vous êtes un cas particulier Daniel Penac Vous ne garderiez aucun exemplaire des livres que vous avez publiés ? Ah non Ce c'est absolument faux Ah bon ? J'ai eu peur J'en ai plein Parce que d'abord D'abord ils sont traduits dans toutes les langues Ils sont radiateurs Il faut les stocker Parce qu'il y a des preuves On vous envoie des exemplaires Qui prouvent que vous avez été traduits dans d'appels Donc alors ils sont à la cave Oui Certains d'entre eux Enfin ils sont rangés Rangés Très bien Bon Il paraît que vous avez plutôt un rythme lent Ah oui A la fois dans l'écriture mais aussi pour vivre Oui 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 Ma devise à moi qui suis un peu corse C'est une petite sieste et hop au lit Alors ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour bosser Non Il est débordé Et vous auriez sujet au cauchemar ? Non j'ai noté mes cauchemars J'ai été pendant quelques années Ça c'est un exercice que je vous conseille de faire à tous C'est absolument passionnant Vous mettez un petit carnet au pied de votre plumard Et dès que vous vous réveillez vous notez vos rêves Mais on ne s'en souvient pas J'essaie Mais si 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 Stéphane On ne vous en souvenez pas Stéphane On s'en souvient parce que vous ne les notez Mais dès que vous me mettez à les noter Non seulement vous vous en souvenez Mais à l'intérieur du rêve Au bout d'un certain temps Vous vous dites Il ne faut pas que j'oublie de noter ça demain Ah oui C'est très étrange Et le fait de les noter Les structures en récit Parce qu'en réalité le rêve Quand il arrive C'est un bordel total On y comprend absolument C'est tout logique Mais le fait que nous les notions Les structures Nous les structurons inconsciemment Comme des petites histoires D'accord Moi je vais essayer Très bien Vous auriez une fan Vous avez des fans dans le monde entier Mais vous auriez une fan Une fan très célèbre au Japon Qui n'est autre que l'impératrice Michiko Ah il paraît que l'impératrice A lu Comme un roman Oui On m'a dit ça Et il paraît que ça l'a soulagé d'ailleurs Vous savez qu'elle est Un peu neurasthénique Mettez-vous à sa place Vous qui êtes un spécialiste Oui je sais Elle n'a pas le droit de parler Vous vous voyez en impératrice du Japon Ah non Surtout à cause du costume Moi je vous vois bien J'ai noté ça sur mon petit carnet Le jour en réveillant Non c'est le costume qui irait pas Moi je suis sûr que si Parfois vous avez avec les Les kimonos Les kimonos En fait il vous raconte pas Mais il a fait un rêve J'ai fait un rêve Où j'étais impératrice Michiko Ça va à tout le monde Vous avez l'esprit d'escalier Par exemple Il vous est impossible De retrouver l'auteur d'une citation Au moment où vous en avez besoin Ah oui Je suis alzheimerien De naissance De naissance Et c'est la seule chose Que je partage avec Montaigne Oui Montaigne n'avait aucune mémoire Absolument aucune mémoire C'était même très impressionnant Quand on lit le passage Des essais où il en parle C'est stupéfiant Mais c'est comme ça Oui Je suis incapable de me souvenir J'ai pas de mémoire pratique Autre rumeur Comme vous avez beaucoup voyagé Quand votre père était militaire Vous êtes devenu à l'âge de 10 ans Vous avez décidé de devenir Complètement sédentaire Oui Il y a des accros Là je reviens d'Argentine Par exemple Mais oui J'aime bien Non seulement ne pas bouger Mais ne pas bouger Dans un endroit vide Par exemple Le Vercors J'ai une ferme Dans le Vercors Où je vais régulièrement Et où il n'y a Rigoureusement personne Que ma femme et moi Autour de Que vous croyez Vous les avez oubliés C'est pour ça Vous vous êtes planqués C'est un troupeau Mais vous voulez dire A 3 km à la ronde Il n'y a personne Non Il n'y a personne C'est une belle solitude C'est bien Il paraît que tous les hommes De votre famille Sont des fumeurs de pipe Mais vous avez dicté Une règle Pas plus de 2 pipes par jour Moi oui Ou d'un certain temps Et ma mère Qui était toute petite Elle mesurait 1m52 ou 3 Naviguait sous le nuage Et on fumait dessous Et l'air était pur L'air était pur Et elle avait 5 hommes Autour d'elle Qui tous fumaient la pipe Et on y voyait On ne voyait pas le plafond Mais ma mère était en dessous Et bien voilà On a appris plein de choses Et comme toujours Vous n'êtes pas comme tout le monde C'est incroyable Très bien Il a bien répondu aux rumeurs du net